La fête de Saint-Pierre et Saint-Paul Sors Claire, cette année, la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul tombe un dimanche. Alors vous allez nous commenter l'évangile de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. C'est dans Saint-Mathieu, chapitre 16, versets 13 à 19. Ce qui veut dire que je vais parler de Saint-Pierre et pas de Saint-Paul, parce qu'on ne peut pas tout faire et tout dire. Alors il est écrit, donc Matthieu 16, verset 13, que Jésus et ses disciples arrivent dans la région de Césarée de Philippe. La région de Césarée de Philippe, c'est très exactement aux sources du Jourdain. Jésus conduit ses disciples aux sources du Jourdain pour leur poser la question « Source, pour vous, qui suis-je ? » Et c'est ce qui va suivre. Il questionnait ses disciples, alors il commence par dire « Pour les hommes, qui est le Fils de l'homme ? » Alors, « Le Fils de l'homme », c'est un titre divin qui n'est utilisé dans la Bible que dans la bouche de Jésus, qui parle de lui-même et qui fait allusion à un passage du prophète Daniel, chapitre 7, verset 13, où il est dit « Je contemplais dans les visions de la nuit, et voici, venant sur les nuées du ciel, comme un fils d'homme. » Et Jésus dit, ce fils d'homme, dont on ne savait pas qui il était dans le livre de Daniel, parce que c'était un fils d'homme, « Eh bien, maintenant, vous le connaissez, je suis le Fils de l'homme. » C'est une manière d'affirmer sa divinité. Alors, une fois que les disciples ont dit « Pour les gens, tu es Jean, Baptiste, Élie, Jérémie, un des prophètes, Simon-Pierre, au verset 16, va donner cette réponse admirable « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Donc, le Fils de l'homme, ça c'est dans la bouche de Jésus. Et Saint-Pierre ajoute « Le Messie, le Fils du Dieu vivant. » C'est-à-dire qu'il confirme ce que Jésus a dit de lui-même. Il adhère totalement à ce que Jésus dit de lui-même. C'est-à-dire, vous voyez un homme et en cet homme, il y a en plénitude la divinité. Dieu est tout entier présent. Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et c'est extraordinaire. Le Fils de l'homme, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Donc, très belle profession de foi dans la bouche de Saint-Pierre. Alors, la preuve que le Fils de l'homme, c'est vraiment un titre divin, c'est la réaction des grands prêtres au moment de la Passion du Seigneur. Je vous invite à aller dans Saint-Mathieu, chapitre 26, verset 64. Alors, donc, le grand prêtre dit à Jésus « Qui es-tu ? » etc. « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu ? » Et Jésus répond « Tu l'as dit, d'ailleurs je vous le déclare, dorénavant vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Il cite Daniel, mais c'est plus un Fils de l'homme, c'est le Fils de l'homme. Et que fait le grand prêtre à ce moment-là ? Il déchire ses vêtements en disant « Il a blasphémé ». Donc ça c'est pour montrer l'importance de la réponse de Pierre en ces jours aux sources du Jourdain. C'est une magnifique profession de foi qui sera celle ensuite de toute l'Église. Une magnifique profession de foi à travers laquelle Jésus reconnaît la présence du Père, la présence de Dieu dans la vie de Saint Pierre. Et c'est la raison pour laquelle il lui dit « Cette révélation est venue non de la chair et du sang mais de mon Père qui est dans les cieux. » Cette révélation, ça veut dire cet apocalypse. En grec, ça veut dire apocalypse. Cette révélation, tu ne l'as pas trouvée tout seul. Donc dans la réponse de Pierre, il y a la présence de Dieu. Comme Saint Paul le reprendra, par exemple dans l'Épître aux Corinthiens, la première Épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 3, « Nul ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'est avec l'Esprit Saint. » Ou encore dans la première Épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 2, « À ceux-ci reconnaissez l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus venu dans la chair et de Dieu. » Donc, c'est le sens de la béatitude que Jésus prononce pour Pierre en cette occasion « Bienheureux es-tu Simon, fils de Jonas. » Bienheureux es-tu parce que non seulement tu es Simon, ça veut dire que tu as des oreilles et que tu as entendu Dieu qui te parlait, mais tu es fils de Jonas ou de Yona, ça veut dire la colombe qui représente à la fois l'Esprit Saint, tu es fils de l'Esprit Saint, et puis la conversion. Jonas, le prophète de la conversion. Donc, tu es plongé dans l'Esprit Saint, tu as reçu une révélation du Père, tu as reconnu le Fils, et je sais qu'à partir de là, tu seras capable de te convertir, que tu reviendras, quoi qu'il arrive. Vous avez toute la mission de Pierre ici. « Bienheureux es-tu Simon bar Yona. » Simon, fils de Jonas. « Et puis tu es Pierre, avec le fameux jeu de mots, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Ralito n'aurait presque pu traduire davantage par « roc » parce que « pétras » en grec, ça veut dire roc ou rocher. Et ce n'est pas rien, c'est le fameux rocher de l'Exode. C'est exactement le même mot que celui qu'on trouve au chapitre 17 de l'Exode, verset 6, où Dieu dit à Moïse « Voici, je vais me tenir devant toi, là, sur le rocher, pétras en grec, pétras, pardon, tu frapperas le rocher, l'eau en sortira et le peuple boira. » C'est ce rocher dont il est question pour le nom de Pierre. Tu es Pierre ou tu es roc. On a traduit Pierre parce que pétras, ça veut dire roc. Mais le jeu de mots est en latin, en grec, en araméen, un kefa. Tout ça, ça veut dire roc. Donc c'est une pierre, mais une pierre extrêmement solide. Et sur cette pierre, je construirai mon église. Sur la foi que Pierre vient de... la profession de foi que Pierre vient de prononcer, toute l'église sera construite. Et Pierre devient une référence pour toute l'église. Une référence à tel point que Jésus lui confie les clés du royaume. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » On retrouve exactement la même chose dans Isaïe, chapitre 22, verset 22, où il est question d'un bon intendant qui va remplacer un mauvais intendant. Et à ce nouvel intendant qui s'appelle Eliakim, voilà ce qui est dit. « Je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. » Il s'agit de l'intendant à qui le maître a confié les clés de sa maison. Donc, un homme qui a toute la confiance de son maître. On voit bien, c'est à Pierre que Dieu a confié les clés par la bouche de Jésus, que Jésus a confié les clés de sa maison qui est l'Église. Et c'est un pouvoir divin parce que dans l'Apocalypse, on retrouve cette histoire de clés, mais c'est à Jésus que les clés appartiennent. Apocalypse 1, 18. Apocalypse 1, 18, il est dit « Je suis le vivant, je fus mort, me voici vivant pour les siècles des siècles, détenant les clés de la mort et de la dès. » Ça veut dire le pouvoir sûr. Et puis, on retrouve encore ça toujours dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 7, où il est dit « À l'ange de l'Église de Philadelphie écrit « Ainsi parle le saint, le vrai, celui qui, » citation d'Isaïe, « qui détient la clé de David, s'il ouvre, nul ne fermera, et s'il ferme, nul n'ouvrira. » C'est ce pouvoir tout à fait exceptionnel qui a été confié à Saint-Pierre ce jour-là aux sources du Jourdain. Alors, je voudrais terminer avec un texte de Saint-Augustin qui fait aussi allusion à Saint-Paul, puisqu'aujourd'hui, en fait, le martyr de Saint-Pierre et de Saint-Paul qui ont donné leur vie pour affirmer leur foi dans le Christ vivant et vrai, dans le Christ vrai Dieu et vrai homme, tous deux à Rome. Alors, voilà ce que dit Saint-Augustin, « Un seul jour où l'on célèbre la passion des deux apôtres. Mais ces deux ne faisaient qu'un. Bien qu'ils aient souffert à des jours différents, ils ne faisaient qu'un. Pierre a précédé, Paul a suivi. Nous célébrons le jour de fête de ses apôtres consacrés pour nous par leur sang. Aimons leur foi, leur vie, leur labeur, leur souffrance, ce qu'ils confessaient et ce qu'ils prêchaient. » Sœur Claire, merci. Sœur Claire, Sœur Claire, Sœur Claire, Sœur Claire, Sœur Claire,